Bonjour Jean-François. Salut Greg. Je suis très content de t'accueillir ici en Égypte aujourd'hui. Et moi alors, ça suffit beaucoup de choses liées à mes lectures d'enfance, liées à des histoires que j'ai écrites, liées aux pyramides, et liées aux premières photos que j'ai prises de l'espace, et qui m'ont valu d'être invité en Égypte. Tu vas nous raconter ça. Alors, nous, parce que forcément on est connus pour être des champions de parachutisme, on a cette petite tradition quand on a des invités qui sont aussi parachutistes, de les présenter en tant que parachutistes. Et je sais que la plupart des gens qui nous suivent ne savent pas qu'en fait, Jean-François Clairvoy est déjà parachutiste. Donc, c'est un VIP pour une fois qu'on emmène sur les pyramides, qui a déjà un petit background de paras. Alors, ma question c'est, quand est-ce que tu as commencé et combien de sautures ? Alors, j'ai 170 sauts, dont 150 en 10 mois, parce que mon frère jumeau était déjà parachutiste sportif quand j'ai commencé mon service militaire. Et il m'avait dit, c'est extraordinaire, il faut que tu en fasses. Et lorsque j'ai choisi l'armée de l'air pour faire mon service militaire, j'ai choisi exprès parce que je savais que sur les bases aériennes, il y avait des sections sportives de parachutisme qui me permettraient de faire beaucoup plus de sauts que si je rentrais dans les paras de l'armée de terre. Et d'ailleurs, mes collègues de l'école polytechnique qui ont choisi l'armée de terre ont été jaloux de moi après quand ils ont appris que tous mes week-ends, tous mes congés de mon service militaire, à la base de Mont-de-Marsan, je les ai consacrés à sauter à peau sous l'influence d'un ancien champion du monde qui était une idole pour moi, Pierre Arassus, à qui je rends hommage, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps et qui m'a appris à donner le meilleur de moi-même et qui voulait me donner mes différents niveaux que si j'étais encore meilleur que les critères. Donc j'ai… Ah oui, tu as passé des brevets, du coup ? J'ai passé tous mes brevets. À l'époque, c'était brevet fédéral, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et il fallait avoir le brevet fédéral 6 pour être autonome et tout maîtriser. Voilà. Donc après, j'ai participé à quelques compétitions et plus tard, j'ai sauté de temps en temps, mais avec des amis que j'arrivais à convaincre de sauter, et qui me répondait « seulement si tu sautes avec nous ». Et donc j'allais avec eux, et là, c'était pour le plaisir. Ah ben, génial. Je ne savais pas que tu avais autant de sauts. Je suis surpris, 170 sous, c'est énorme. Ben, bravo. Je suis vraiment apprécié. Mais là, j'aurai un saut de puce. Eh oui. Dans quelques heures. Donc là, voilà. Grâce à toi. On invite Jean-François Clairvoy avec Karim qui va me remplacer dans quelques minutes. Donc on l'invite à faire ce saut-là au-dessus des pyramides. Donc c'est un Hercule 630. Est-ce que tu as déjà sauté d'un Hercule ? Non, mais j'ai fait des sauts de Nord Atlas et de Transalt parce que j'ai choisi la base aérienne de Mont-de-Marsan pour le service militaire parce qu'en tant que cocoy, comme on dit, c'est-à-dire commandeur de l'air, je savais que j'allais déjà commencer par être breveté militaire de parachutiste parce que les bases aériennes qui entretiennent les dépôts d'armement nucléaire sont catégories forces aériennes stratégiques et tous les commandeurs de l'air doivent être brevetés par l'armée de terre avec le brevet. Donc j'ai un brevet militaire de parachutiste qui m'a valu de sauter de nuit, sauter avec des armes, sauter de Nord Atlas et de Transalt, de tester le ventral après avoir ouvri le principal juste pour faire le geste. Et d'ailleurs, c'était intéressant parce que le jour, je sautais à 400 mètres en automatique et quand j'allais au Paraclub en fin d'après-midi, je sautais à 2000 mètres avec mon hémisphérique, mon olympique, puis le papillon et à la fin, j'ai terminé sur elle. Les premières ailes qui étaient les premières avant, les ailes d'aujourd'hui qui sont très légères et très compactes. Tu vas voir, le matériel a vraiment évolué. Ça s'appelait le paraplane, après ça s'appelait le Stratocloud, le Stratostar et maintenant, je ne sais pas comment on appelle vos ailes, juste des ailes. En fait, il y a beaucoup. Oui, c'est juste des ailes. Alors, en plus, les toutes dernières, c'est même carrément des formes qui ressemblent à ce qu'on peut avoir en kitesurf. Ça commence à être des... On se rapproche de l'aile delta pour les très, très hautes performances. Mais je voudrais en profiter pour dire que parmi tous les sports que j'ai pratiqués, surtout les sports de raquettes, de l'athlétisme, mon meilleur souvenir sur le plan technique, humain, sensations, émotions, partages, c'est cette période que j'ai vécu en paraclub où on se faisait confiance, on se larguait mutuellement et puis on ne parlait que de ça parce qu'on était passionnés. Ça, c'est un sport de passion incroyable. Bon, c'est toujours le cas. Et c'est pour ça que je vous admire, Karine et toi, parce que vous êtes des passionnés, vous parlez de ça avec votre cœur et vous transmettez l'envie d'en faire et au plus haut niveau puisque vous êtes des très hauts représentants en tant que champion du monde. Merci, Bata N'Amour. Alors, ma dernière question avant de laisser ma place à Karine, ce serait en quoi c'est important pour un astronaute d'avoir cette aptitude d'être parachutiste ? Alors, ça n'est pas dans les critères de sélection, mais si, en plus des critères requis, vous montrez que le week-end, vous prenez sur vous pour aller faire de l'escalade, du pilotage, de la plongée ou du parachutiste, ça rajoute des points automatiquement parce que ça montre que sur votre temps libre, plutôt que faire des choses assez confortables, vous vous faites un peu violence sur des activités exigeantes sur le plan technique, sur le plan de la sécurité et vous devez répondre à une certaine hiérarchie. Bon, et il se trouve que dans, parmi ces activités, je dirais, exigeantes, le parachutisme est particulièrement utile parce que dans le cas des vols en navette spatiale, si on ne peut pas atteindre une piste, le seul moyen de sauver sa peau, c'est de sauter en parachute. Waouh ! Et comment tu fais, alors ? Donc, ça n'est pas requis dans les critères de sélection, mais on a une formation pour savoir sortir, pour savoir s'équiper, on a des simulateurs pour faire les gestes et on simule aussi l'arrivée sur Terre et sur eau avec du paragliding, enfin non, c'est du parachute ascensionnel. Mais on ne fait pas faire de saut parce que lorsqu'on a commencé à sauter des astronautes au début de l'ère spatiale chez les Russes et les Américains pour la navette, il y a eu de la casse parce qu'on voulait faire ça un peu trop vite et puis les gens n'étaient pas forcément très sportifs, contrairement à ce qu'on pense. Pour être astronaute, il ne faut pas nécessairement être un grand sportif, mais pour être un parachutiste sûr de soi, il faut à la fois respecter les règles, mais il faut être sportif aussi parce que c'est exigeant sur le... Il faut bien maîtriser son corps. Donc, ça ne fait plus partie, mais ça fait partie à un moment donné de la formation de l'astronaut. En tout cas, ça rajoute des points lors de la sélection. D'accord. Ça vous rend plus à l'aise et serein lors de l'entraînement parce que vous savez que ça peut arriver. Et lorsque vous faites des vols en T-38, ce qui est le cas aux États-Unis, c'est des petits avions de chasse supersonique bi-place pour nos liaisons professionnelles, on est sur un siège éjectable. Oui. Et donc, quand on a fait du parachutisme, on se sent toujours plus serein, assis sur un siège éjectable que quelqu'un qui n'en a jamais fait. C'est d'ailleurs pour ça que dans beaucoup d'armées de l'air, dont l'armée de l'air française, tout pilote de chasse doit faire quelques sauts en parachute au début de sa carrière pour ne pas être retenu par la crainte du saut en cas de nécessité d'éjection. Waouh. Ben écoute, merci beaucoup. J'ai encore plus hâte du coup de voir à quel point tu vas apprécier, j'espère, ce saut de sujets fermiers. Donc ça sera 4 500 mètres. Ça sera Hercule. On va sortir en premier. Donc on aura la trappe qui va s'ouvrir devant nous. Il y aura Iwan qui sera placé en face de nous. Il y aura Karine et moi de chaque côté, Younes derrière toi et puis Go. J'ai pas eu d'avis à la trappe de chasse. J'ai pas eu d'avis à la trappe de chasse. J'ai pas eu d'avis à la trappe de chasse. Je suis d'avis à la trappe d'un coup. Je suis d'avis à la trappe de chasse. C'est pas vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...